Une petite brève, alors on va parler de Sofiane Benacer, il a 25 ans et a été mis en examen en octobre par un juge d'inclusion de Mulhouse, à la suite d'accusations de 4 ex-compagnes, dont des comédiennes. Alors déjà de base, vous le connaissez pas, parce que je doute que vous regardiez le genre de film qu'il fait. Mais là, a priori, il est encore à l'affiche, puisqu'il est dans le dernier film de Valéria Bruni Tedeschi, qui a pour titre, je sais plus, je vais regarder, Les Amandiers, voilà, c'est Les Amandiers. Ah, et puis, je sais pas, il était dans la sélection du Festival de Cannes, voire même qu'il a eu un prix, c'est foutrement rien, ce film. Non, je suis pas si défile. Non ! Non ! C'est pas le sujet. Le sujet, c'est Sofiane Benacer. Il est l'un des 32 nouveaux visages sélectionnés par le comité de l'Académie des Césars. Sofiane Benacer, l'un des rôles principaux du film Les Amandiers de Valéria Bruni Tedeschi, actuellement en salle. Et il a été choisi jeudi dernier par le cinéma français. Ouais ! Pourtant, la séance a été houleuse. Oui, houleuse. Les 18 directeurs de casting présents se sont disputés sur son cas. Depuis plusieurs mois, des rumeurs d'agression se planaient autour du jeune homme. Faisant fin des doutes, ils ont retenu sa candidature au risque d'apparaître imprudent. Et oui, ils ont été imprudents ! Cette distinction n'est pas mince. Elle ouvre de nombreuses opportunités, notamment, cette année, le tournage d'un court-métrage avec la réalisatrice star Audrey Dewan. Je sais pas qui c'est non plus celle-là. Et offre une possible nomination au César. Lasse, l'affaire semble plus problématique encore que ce que craignait l'académie. L'acteur âgé de 25 ans a été mis en examen en octobre dernier pour violences sur conjoints par un juge de Mulhouse dans le Haut-Rhin et placé sous contrôle judiciaire. Ce qu'Edwige Rouba-Rizot, la procureure de la République de Mulhouse, a confirmé aux Parisiens. Ha 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 ! Mais bon, moi, à la limite, c'est un fait divers, je m'en bats les steaks. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un tweet qu'il a fait. Lisons-le plutôt. C'est fou, un arabe qui réussit un peu et bam, des bobards. Moi, j'ai des preuves pour mon innocence, mais toi, t'en as pour ton accusation. Ce soir, je regarde la France jouer. Y'a pas qu'une gonzesse, y'en a quatre qui t'accusent, dont des meufs qui ont une certaine réputation dans le milieu du cinéma. Tu vas prendre cartouche, jeune jeune. Tu vas te faire visiter le trou, quoi, je pense. Tu vas finir en taule. Ton lard ! Futur ton lard ! Eh 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 ! Quoique, à la justice étant ce qu'elle est, on va peut-être lui donner un César, et en plus, un chèque de l'administration pénitentiaire, pour qu'il devienne point. Ha 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 ! Non, la blague, c'est surtout que le mec, sa seule explication à ce qui lui arrive, c'est... C'est raciste. C'est raciste. C'est ouf, quand même, hein ! Elle est facile, hein ! Ha ! Allez, c'est fini ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501